C'est dans ce stationnement près de l'intersection des rues de Bellechasse et Saint-Denis que Brandon Jean-Célestin aurait été assassiné la nuit dernière. Un peu après minuit, Célestin quitte une soirée, se dirige vers son véhicule. C'est à ce moment qu'un ou plusieurs individus auraient fait feu sur lui. Selon nos informations, ce sont au moins une vingtaine de projectiles qui ont été tirés en sa direction. Son décès a été constaté sur les lieux. On est toujours dans des démarches d'enquête. Il y a plusieurs étapes à faire, dont rencontrer les témoins, visionner les caméras. Brandon Jean-Célestin est connu pour être le frère du puissant chef de gang Jean-Philippe Célestin. Mais l'homme de 28 ans est lui aussi connu des milieux policiers, en lien avec du trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il a été accusé de voies de faits, de menaces et d'entraves à un agent de la paix en 2022. Trois ans plus tôt, il a été acquitté dans un autre dossier de menaces et de voies de faits armées. Cette photo de Brandon Jean-Célestin a été prise lors des funérailles du CAïd Grégory Woulet en décembre dernier. Son frère Jean-Philippe était également présent. Tous les gars qui étaient autour de Grégory Woulet, tous ces gars-là sont des cibles. On va descendre la cible la plus facile. Alors ça a donné que c'était Jean-Brandon cette fois-ci, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça joue dur et ça ressemble vraiment à une riposte qui pourrait être similaire à celle que le monde des Hells Angels ont servi souvent à leur clan ennemi, en fait. Et ce n'est pas la première fois que la famille Célestin est ciblée. Leur cousin Steven Célestin a lui aussi été assassiné en juin 2014 à la sortie d'un bar de Montréal. Les résidents du quartier sont surpris de voir de tels événements violents survenir près de chez eux. Ce n'est pas rassurant, mais en même temps, bon, je ne suis pas trop... on ne s'en peut pas trop viser. C'est très tranquille, pour vrai. Je ne m'entendais pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui arrive aujourd'hui. C'est la première fois que j'entends parler d'un assassinat dans le quartier Rosemont, Vidry, etc. Selon nos informations, les témoins rencontrés sur la scène, possiblement des membres de l'entourage, n'auraient pas été très collaborateurs avec les autorités. Il s'agit du sixième homicide à survenir sur le territoire du SPVM depuis le début de l'année. Elle vous regarde TVN Nouvelles, Montréal.